Poursuivons la discussion. Allons retrouver tout de suite à Ottawa le ministre de la Sécurité publique du Canada, vous reconnaissez Dominique Leblanc, qui est avec nous au bilan. Bonsoir, M. le ministre. Merci d'être là. Parlons-nous franchement, M. Leblanc. Vous êtes convaincu que l'Inde est derrière cet assassinat? Écoutez, on a été très précis. Le premier ministre Trudeau a été très précis. Nous avons des allégations crédibles d'un lien potentiel entre des agents du gouvernement de l'Inde et le meurtre d'un citoyen canadien. Parce qu'il s'agit d'une enquête policière pour meurtre qui est en cours en Colombie-Britannique tout de suite, il fallait être très précis. Ce n'est pas à nous de juger la preuve en ce qui a trait à un acte criminel. On espère un jour que ce sera à un juge criminel avec des renseignements amenés par la police canadienne. Mais pour le moment, nous avons des allégations crédibles, suffisamment crédibles d'ailleurs que le premier ministre a soulevé cette question directement avec le premier ministre de l'Inde, M. Modi. Et le directeur de l'Agence canadienne de renseignement, M. Vigneault, a voyagé, est allé en Inde il y a quelques semaines, Mme Thomas, la conseillère de sécurité nationale. Alors, depuis plusieurs semaines, nous sommes au travail avec le gouvernement de l'Inde, mais aussi évidemment pour s'assurer les Canadiens de leur protection et assurer qu'il y a une enquête robuste pour le meurtre d'un citoyen canadien. C'est quand même pas rien, là. Revenons aux faits très simples. 18 juin dernier, un ressortissant SIC, citoyen canadien, qui dirige un temple SIC, donc à Surrey, près de Vancouver, est assassiné froidement, comme la signature du crime organisé, au fond. Deux tireurs masqués ouvrent le feu et le tuent sur place. Vous avez confronté donc les Indiens, le premier ministre Trudeau, avec son vis-à-vis maudit la semaine dernière. Qu'est-ce qu'ils disent, les Indiens, quand on les confronte à ce que vous savez, M. Leblanc? Encore là, je ne sais pas que je ne veux pas répondre à vos gentilles questions, mais je pense que c'est important de demeurer prudent pour s'assurer précisément que ce genre de questions, qui pourraient être possiblement sujet d'une enquête policière en cours tout de suite, puisse être dirigées par les policiers. Nous avons cru que c'était important de dire au gouvernement de l'Inde que si ces allégations sont vraies, évidemment, c'est une violation extraordinaire de la souveraineté du Canada. C'est une menace potentielle à d'autres citoyens canadiens. On voulait que le gouvernement de l'Inde comprenne très bien que nous sommes en possession de ces renseignements-là, de ces allégations-là. Et on leur a demandé de s'assurer qu'ils soient aussi présents avec les autorités canadiennes pour poursuivre précisément les pistes de l'enquête. Dites-moi, donc vous, vous parlez, je reprends les mots qui ont été choisis avec soin sur la foi d'allégations sérieuses. Mais écoutez, votre collègue Mélanie Joly a expulsé un haut diplomate indien. Donc, on n'expulse pas un diplomate, on n'est pas sûr de la mise en cause de l'État en question. La réalité, c'est que vous êtes convaincu que ce sont les Indiens. Encore là, M. Larron, on ne va pas préjuger une enquête criminelle par les autorités policières ou ultimement un procès, on espère, devant la justice canadienne. La ministre des Affaires étrangères voulait souligner l'importance de ces allégations et notre inquiétude profonde face au gouvernement de l'Inde. Et on a cru bon d'expulser celui qui est responsable au Canada du travail des services de renseignement du gouvernement de l'Inde. Alors, c'est une démarche parmi bien d'autres qui risque de prendre place au cours des prochaines semaines pendant que l'enquête se poursuit. Mais nous sommes au travail déjà depuis plusieurs semaines. On a été informés par les autorités de renseignement au Canada de ces allégations. Et nous avons pris des mesures nécessaires pour s'assurer que les services de sécurité, les services de police et toutes les ressources nécessaires précisément pour faire leur enquête et tenir responsables devant la justice canadienne, ceux et celles qui pourront être responsables pour le meurtre d'un citoyen canadien. Donc, ça fait plusieurs semaines que vous avez été informé de cette filière indienne. M. Levin, pourquoi avoir attendu? Comment se fait-il que vous avez décidé de rendre ça public? Et pourquoi l'avoir rendu ça public aujourd'hui? Parce que ces renseignements circulaient déjà avec certains médias dans l'espace public. Nous avons pensé que c'était important de rassurer les Canadiens que le gouvernement est au courant de ces allégations, qu'on est au travail en termes de s'assurer que la GRC puisse faire leur enquête criminelle, que nous avons soulevé au plus haut niveau, notre inquiétude profonde avec le gouvernement de l'Inde face à ces allégations. On savait que ces renseignements, ces informations circulaient. Alors, on a cru bon d'informer les Canadiens d'une façon transparente, mais aussi pour rassurer la communauté indo-canadienne, qui sera évidemment inquiète et fragilisée par ces renseignements. Et on pensait que c'était important. D'ailleurs, j'ai rencontré de nouveau les dirigeants de la GRC ce matin. Le commissaire Duhaime lui-même était présent et on a discuté toutes les mesures qui sont en train d'être mis sur pied pour protéger les Canadiens, s'assurer la sécurité de la communauté au Canada, mais évidemment de permettre aux polices de poursuivre leur enquête criminelle. En terminant, M. Leblanc, bon, évidemment, et on le comprend, il y a eu une enquête de la police criminelle sur ce meurtre, mais en même temps, placons ça dans le contexte de toute l'ingérence étrangère au pays. Est-ce que la commission d'enquête dont vous avez annoncé le mandat et la formation et le travail éventuellement pourrait aussi se pencher sur l'implication de l'Inde ici au Canada, de l'ingérence éventuelle de l'Inde? Excellente question. D'ailleurs, la juge de la Cour d'appel du Québec, la juge Hogue, a commencé son travail aujourd'hui. Elle a rentré en fonction aujourd'hui. Et nous avons délibérément élaboré des termes de référence qui permettra à la commissaire, à la juge Hogue, de regarder l'ingérence de l'Inde dans des institutions et des processus démocratiques au Canada. Quand il s'agit d'une enquête pour meurtre, ou ultimement, possiblement, on espère, un procès criminel, c'est au juge de la Cour criminel à se pencher. Une enquête, une commission d'enquête publique ne détermine pas la culpabilité criminelle, mais elle a sûrement tous les outils et le mandat de regarder, comme vous avez dit, l'ingérence de l'Inde dans les institutions et l'espace démocratique canadien. Et on s'attend qu'elle va bien faire ce travail-là, parce qu'évidemment, on voit l'importance de s'assurer de la protection de nos institutions face à ce genre d'intimidation ou ingérence, néanmoins le contexte d'une offense criminelle parmi les plus sérieuses. Dominique Leblanc, ministre canadien de la Sécurité publique. Merci d'avoir été avec nous, M. Leblanc. Merci. Merci.